Alors maintenant on va nous rappeler des apprentissages liés à ce chapitre et on va nous interroger. Cela nous rappelle les enseignements précédents mais qui ont une relation à ce chapitre. L'image 1, la forêt est un milieu naturel de vie pour les êtres vivants. Deuxième image, on peut bien voir un paysage montrant des êtres vivants dans leur environnement de vie ou bien naturel. Quels sont ces êtres vivants ? Ce sont les végétons, les abatites, les zèbres, les animaux, les haywanates. Ce sont où dans leur environnement de vie ? L'environnement naturel ou bien l'environnement de vie, ça veut dire un milieu naturel de vie. C'est la même chose. Passons maintenant à la troisième image. La troisième image ici représente le milieu aquatique. C'est comme les océans, les mers, les rivières, les lacs ou bien les marécages, ce sont les lacs, est un milieu naturel. Ici, cette information veut dire que le milieu aquatique est un milieu naturel. Il y a même le milieu aquatique, on peut trouver des êtres vivants. Il y a des végétaux marins, il y a des poissons, il y a beaucoup d'êtres vivants dans l'eau. La quatrième image, on peut voir les relations entre quelques composants de l'environnement. Il y a des relations entre les caractéristiques et les caractéristiques, même s'ils sont des êtres vivants ou bien non. Il y a des relations. Ici, on peut voir un réseau alimentaire qu'on a déjà vu l'année passée.